Actuellement, l'épouse de Pierre Casiraghi, Béatrice Borromeo fait la une du supplément haute couture du Vogue italien. L'héritière explique qu'il n'est pas toujours simple pour elle d'être scrutée en permanence par les médias. Dure, dure la vie de château. Après avoir fêté les dix ans de règne du prince Albert II, Monaco a célébré à la fin du mois de juillet dernier le mariage d'un des membres de sa famille princière, Pierre Casiraghi. Le beau brun a dit oui pour la vie à sa fiancée de longue date, Béatrice Borromeo. L'héritière italienne au passé de mannequin a accepté de poser une nouvelle fois sous l'objectif du célèbre photographe de mode Paolo Roversi, dix ans après avoir quitté les studios photos pour embrasser une carrière de journaliste. En plus de prendre la pause pour le supplément haute couture du Vogue italien, Béatrice Borromeo a prouvé qu'elle restait modeste au cours d'un entretien accordé au cours de son shooting. Je ne me vois que des défauts, mais peut-être. Est-ce la capacité à me connecter avec les gens que je rencontre et interview pour mon travail a-t-elle lâché ? Depuis son mariage avec le fils de la princesse Caroline de Hanovre, les moindres faits et gestes de Béatrice Borromeo Casiraghi sont scrutés. D'habitude, je ne m'expose pas, je suis déjà plus exposée que je ne le voudrais. Et si ce n'est pas pour un engagement professionnel, je cherche à me tenir loin des projecteurs. Mais une couverture de Vogue pour montrer à mes petits-enfants quand je serai vieille m'a beaucoup amusée a-t-elle expliqué ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada